Comment on peut l'appeler ? L'homme qui se chie dessus, il chieait. Il chieait. Il chieait Fujitoire. Optique 2000. Optique 2000, j'aime bien. Optique 2000, il avait dit du coup qu'il n'avait pas pu voir Vegapunk. Donc ça se joue dans le sens... Il n'a rien pu voir personne. T'es une merde. Je suis bon. En même temps, on a dit en même temps. C'est ouf. Il ne peut voir personne. Tu lui fais croire ce que tu veux à Fujitora. Après une voix de vieux. Pour lui, c'est Vegapunk qui l'a fait. Optique 2000. Il était super content de savoir que des gamins étaient... Tu m'as compris. C'est une notion. C'est des enfants. Si tu trouves ça cool et génial, c'est que tu as un problème. C'est vrai. Dans le chat, quelqu'un dit... Quelqu'un dit... Seuny commence à dénoncer. Seuny dénonce. Je vais aller à l'ONU les gars. On parle de ce foutu Optique 2000. Mais c'est vrai. C'est abusé. Je trouve ça fou de dire ça. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui ne le pensent pas. Peut-être que c'est parce que je suis un adulte et que du coup, plus jeune, j'en aurai rien à faire. Mais là, je trouve ça abusé, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des atomes ? Attends... Non mais franchement, quelqu'un dit un truc très intéressant. Il dit que le dossier Fujitora devient de plus en plus simple, effectivement. Fujitora, au plus on fouille, au plus on sent la corruption, on sent la merde et tout, tu vois. Fujitora, on va vraiment ouvrir son dossier. J'ai déjà... J'ai rassemblé les infos là. J'ai un truc long comme le bras. J'ai vraiment... Fujitora, c'est vraiment une merde de chez merde. Et là où il est fort, c'est qu'il arrive à faire croire à tout le monde qu'il est bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de ouf. C'est une daguerie. Ah ouais mais... Et il envoie des enfants combattre, il est heureux. Il dit on va remplacer par des enfants. Ah ouais mais t'as vu comment il est content. Ça va être voté. T'as vu comment il est content, c'est une daguerie. Et le pire c'est qu'en gros, c'est fini la corruption, c'est fini la souffrance. Allez les enfants, à la guerre. Ah ouais, c'est... Ah l'enfoiré. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une merde le mec. Attends, attends. La phrase de chien que t'as sorti, t'as dit ? C'est fini la mission. C'est fini la mission. C'est fini la mission. Allez les enfants, on combat. C'est un truc de ouf. La phrase de chien. En plus le pire c'est que c'est des enfants hybrides, où ils ont éradiqué une race à l'époque. Il restait plus qu'un seul descendant sur toute la planète. Ils ont fait des citations. Il est content. Il est content. C'est un truc de ouf grave. Ah mais si j'ai lu Metal Alchimiste, il aurait vu le Yash, il aurait dit que c'est extraordinaire. Ah Tucker. Ce que t'as fait à ta fille, c'est génial. Quel dingue. Ah ouais non, c'est un truc de ouf. Quel dingue. C'est vrai, c'est vrai. Le dossier, les amiraux, ça y est, je pensais qu'il y en avait un bon dans l'histoire. C'est tous des fraudes, mais c'est un truc de fou. J'avoue, du coup au final il n'y en a pas un qui est bien. Ah il n'y en a pas. L'autre disait que crever les yeux. Ah va plus loin. T'arrêtes pas aux yeux. Oh merde. Elle est noire celle-là. Non mais maintenant, je voudrais poser une petite problématique. C'est ce que ça peut être dérangeant que la technologie prenne une très très grande place dans One Piece. Parce qu'on a bien vu par exemple avec Boruto, une majorité s'est plaint quand la technologie a vraiment pris une grande place. Avec les parchemins, pour ceux qui connaissent un petit peu les parchemins, la technologie liée. On a remplacé un petit peu les Jutsu historiques par de la technologie et tout. Est-ce que pour vous dans One Piece ça peut être un petit peu dérangeant ou pas ? Les gars, en vrai pour avoir fait une série sur la technologie dans One Piece, je vous dis, elle est présente depuis le début. Elle est omniprésente depuis le début. Donc non, ça ne poserait aucun problème. On a eu des dials, on a eu des technologies à base justement de ces mêmes dials dans l'équipage. On a eu tout ce qui concerne les Tom Workers. Il y a eu des tonnes de trucs qui sont présents depuis le début. Donc pourquoi ça viendrait changer ? Franchement, pour moi, du moment que tu me ramènes Rox Dix-Zebec et pas Eshterbest, Rox Dix-Zebec, tu peux transformer Sengoku, Hakeinu en robot. J'en ai rien à foutre. Tu me ramènes Dix-Zebec. Tu me le ramènes, tu me ramènes la vraie pirate à l'ancienne. Tu me ramènes même David Jones si tu veux. Mais ramène-moi quelqu'un. Ouais, dis-moi. Tu vois, moi, je... Comme dit Neil, c'est vrai, la technologie depuis le début de Tentenmuchi, c'est quand même une dinguerie le truc. Mais le truc qui, moi, est le plus dérangeant, par exemple, sur le film Stampede, j'ai tout kiffé. Et j'étais dégoûté de voir qu'à la fin, il se transforme en robot, tu vois, pour le coup. J'étais en mode, mais non, c'était génial, ça se mettait des vraies patates de... Eh, des patates, elles venaient de Sibérie. Ils se déboîtaient... Ah non, c'était incroyable. Il le fit dans le rocher et tout, là. Tu sais pourquoi ils l'ont fait ? Tu sais pourquoi ils l'ont fait ? Ils l'ont fait parce que sinon, il aurait ressemblé à Pika. S'il était en pierre ou, tu vois, il aurait ressemblé à Pika. Donc à mon avis, il était obligé de faire un robot. Pour moi, je suis sûr qu'ils ont pensé au truc... Je veux pas de robot combattant, tu sais. Je veux pas de Gundam dans One Piece et tout, tu vois. Là, c'était carrément un méca-azord, frère. C'était vraiment un dinosaure en méca dans Stampede. Après, le fil a fini au point, donc André... Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. La fin, ouais, la fin, ouais. Mais après, c'est vrai que moi, je suis pas un grand, grand fan du délire où d'un seul coup, t'as un robot qui apparaît, tu te dis... Hein ? Il s'est passé quoi ? J'espère juste pas voir ça. Là, par exemple, voir un robot dans cette île futuriste, c'est cool. Mais j'espère juste... Tu vois, comme les cyborgs, j'aime bien parce qu'au final, ils ont des apparences humaines. Et surtout, c'est Kuma qu'on kiffe. Et là, pareil pour... Si jamais, je pense pas, c'est des cyborgs, les cyborgs, je crois pas, bah, ils ont une apparence, en fait. Tu vois, c'est pas des robots... Je veux pas ça pour la fin de One Piece. Je veux pas qu'à l'ultime bataille, on ait 200 bullets en forme robot qui... C'est le délai de la technologie. Tu as parlé de Kuma, il y en a plein qui disent ouais, qu'est-ce que c'est l'affaire que Bonnie a à régler avec Vegapunk, etc. Alors qu'on a l'info comme quoi elle est intimement liée à Kuma. Liée à Kuma, ouais, effectivement. Et que c'est forcément en rapport avec lui. C'est obligatoirement en rapport avec lui. Elle veut fumer, je pense. Elle a dû apprendre des choses. Je pense qu'elle a dû savoir des trucs à la riverie, des informations. Et d'un seul coup, elle est partie vers cette île-là. Donc je pense qu'elle a un truc qui est lié à Kuma, c'est sûr. Tu vois, Kuma, par exemple, juste pour reprendre Kuma et sa transformation, par exemple, si je reprends le truc des deux Vegapunk, il y en a un qui l'a transformé entièrement et l'autre qui a dit, bon, j'arrive à t'accorder ce que tu voulais à la fin d'aller protéger le Sony et tout. S'il y a les deux Vegapunk, genre un vraiment côté gouvernement, l'autre qui cherche à s'échapper, ça s'explique le fait qu'il ait programmé la mission protéger le Sony. C'est vraiment le gars, le vieux Vegapunk, il n'a pas envie d'être là, tu vois. C'est un résistant à 100%. Pour toi, Vegapunk, c'est un foutu révolutionnaire dans sa tête. Pour toi, il est gardé en captivité par le numéro 2. Je vois que tu ne veux pas changer d'avis. Pour toi, tu es vraiment dans l'optique où tu as un vieux Vegapunk qui est gentil. J'ai l'impression que tu veux pas. Et quand Sony te dit, ouais, mais c'est un mec bizarre, c'est limite pervers et tout, bon, c'est moi qui le rajoute. Tu travailles avec des enfants et tout, pour toi, c'est vraiment... Pour moi, c'est le 02. Non, mais pour moi, c'est le 02 justement, le pervers, tout ça là. Ok, du coup, en fait, on avait une interrogation par rapport, justement, au SSG, au Séraphin, parce qu'ils ont utilisé du coup les Shishibukai. Mais en vrai de vrai, au niveau de l'instance qu'est la Marine, tu as des mecs au-dessus qui sont des Amiraux. Donc, pourquoi ne pas utiliser des Amiraux pour avoir de meilleurs Séraphins ? Pourquoi prendre des pirates ? Pourquoi prendre des Shishibukai ? Pourquoi remplacer des Shishibukai ? Hormis le côté, c'est choquant. Parce que, bien évidemment, voir un mini Miok, une mini en coque, c'est forcément choquant. Et on connaît Oda, il aime trop ça. Choquer un petit peu, quitte à plus tard nous mettre d'autres persos. Mais au niveau des Amiraux, en vrai de vrai, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des Séraphins Amiraux avec des compétences de faux ? Non, non, non. Pourquoi ? Déjà, il y a la question du... Mais déjà, il y a la question du... Les Shishibukai, comment ils ont fait pour avoir des copies parfaites ? Mais les Amiraux, ils sont avec toi. On sait très bien qu'on ne peut pas faire des Séraphins d'Amiraux, parce qu'Akainu, il peut fracasser à lui tout seul quatre équipes à Yonko en entier. Donc, en vrai, franchement, ça ne mettrait pas en langage trop vieux. Amiraux, c'est... Amiraux, c'est... Amiraux, c'est... Amiraux, c'est... Amiraux, c'est... Ouh, je vais y arriver. Dans le Sénat, c'est... J'ai craqué, frérot. C'est Amiraux, ça. J'ai changé ma phrase. Dans le Sénat, je trouve ça compliqué parce qu'au final, les Amiraux, ils sont censés avoir à un moment, je l'espère, un rôle important. Là, il a choisi les Shishibukai. La partie Shishibukai est passée. Luffy, il est passé empereur. Il n'a plus à affronter des Shishibukai. C'est terminé. Et je pense que du coup, c'est pour ça que les Shishibukai, c'était un bon choix. C'est racistiquement parlant, comparé à Amiraux, parce que les Amiraux sont censés avoir un rôle important. Ce sera du coup les ennemis qui seront allés au gouvernement. Et ce sera leur plus grande puissance. A la limite, tu aurais arrêté les Shishibukai. Mais à la limite, les Shishibukai, tu les aurais arrêtés, tu les aurais tués. Mais même pas. Tu sais, t'as des mecs, ils ont même créé un groupe. Tu sais, la grosse guilde. T'as l'autre Hancock qui est tranquille de son côté. Et du coup, t'as encore des autres Shibukai. C'est un échec total. Mais du coup, Kizaru, il a donné son pouvoir. Enfin, il a permis à Vegapunk de booster les Kumas. Les pacifistes à Kumas avec son pouvoir. Donc, pourquoi pas ? On a sûrement un mini Kizaru. A tous les coups, il y a un mini Kizaru qui n'est pas loin. Parce que le mec a donné son pouvoir. Il a donné son pouvoir. Donc, pourquoi on n'aurait pas un mini Kizaru ? En vrai de vrai. Je pense que là, on va le savoir dans cette ère. On aurait une armée de fous. T'imagines, t'as chaque Shishibukai, chaque amiral. T'auras un mini Garb, bordel. T'auras un mini Sengoku. T'imagines ? Un mini Garb, ça j'aimerais bien le voir. Grave. Moi, je vais voir un mini Sengoku. Mais t'imagines ? Du coup, Kaido aussi. Kaido, vu qu'ils l'ont gardé pendant des années dans les jambes du gouvernement. C'est dinguerie. Il y aura tout le monde. Mini Don't Injao. Don't Injao, ça va faire mal. D'ailleurs, Sentomaru, c'est pas le garde du corps de Vegapunk ? Ouais, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi. Je me suis dit, il est où, lui ? Il est censé être vraiment toute sa vie avec Vegapunk. J'aimerais trop que Luffy lui mette une claque. Petite vengeance pour l'époque. Imagine Luffy, il arrive, il lui met une claque, il la couche. Ah si, il voit les pacifistas et leur sourit, il tombe. Ça va être incroyable. Quel dinguerie. Mais je pense que Nami, elle aura un rôle dans cet arc de toute façon. C'est sûr. Pourquoi ? Parce que là, il y a encore les gamins. Les gamins. Oda, il a décidé, il aurait pu faire en sorte que les gamins soient partis. Tu vois, ça aurait pu. Ils ont été guéris. On a eu un arc entier dessus. Là, on les voit. Arrête les bêtises. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne dis pas ça. Arrête. C'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai écrit, frérose. J'ai pas décidé ça. Mais je me dis, tu peux dans le destin, tu vois, tu peux dans le manga, t'es idée de dire qu'ils sont pas là. Tu vois, Oda a décidé de prendre, alors qu'il rush, il a décidé de prendre une case complète, importante, en plus pas une petite, où il est dessin, où il montre qu'ils sont présents et qu'ils sont pas encore guéris, mais qu'ils sont en train d'être guéris, que ça va prendre du temps. Il aurait pu se dire, pour qu'on next ça, peut-être que les enfants nous ont parlé de ce que vous avez fait et tu vois, c'est réglé. Mais là, c'est pas le cas. Là, ils sont encore présents. Et c'est pas pour rien. C'est sûr. On va pas dessiner juste là, on les revoit pas après. En vrai, toute une théorie sur les enfants et rien sur les atomes, tu nous déçois. Comment il fait chier que ces atomes. Tu nous fais chier que tes atomes, c'est une dinguerie. Vas-y, t'as envie de débiter. Vas-y, raconte-nous ta science. Vas-y, dis-nous un petit peu. Vas-y, parle-nous des atomes. Ça y est, j'ai expliqué tout à l'heure. Non, non, vas-y, vas-y. Ça fait quatre fois. Vous avez rigolé, vous avez fait un talk show et tout le dessus, frère. Un talk show, hein. Non, mais après, c'était drôle. 10 minutes, c'est beau, frérot. On m'appelle 10 minutes, je suis content. Non, on comprenait rien, c'est normal. Mais c'était drôle, c'était drôle. Mais parce que t'es trop loin après pour nous. C'est normal. Parce que c'est drôle, mais c'est intéressant. C'est comme les Dead Den. Personne n'a pensé d'aller aussi loin dans le détail. Attends, pourquoi il a utilisé un Dead Den pas décrypté ? Il y a les blancs et tout. On n'est pas allés aussi loin. Et c'est bien que toi, tu ailles aussi loin parce que du coup, ça donne un truc en plus. Et ça permet de... Peut-être qu'ils vont nous en parler. Peut-être que c'est même Francky qui va en parler. Il va dire qu'il avait raison. Bon, écoutez, franchement, on a un peu fait le tour sur Vegapunk et tout. Parlons...